Le royaume est descendu. Le Seigneur est revenu et Il a exprimé de nouvelles paroles. C'est vrai, tout ça ? Bien sûr que c'est vrai. Le Seigneur Jésus est revenu. C'est Dieu Tout-Puissant incarné. Le Seigneur prédisait, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme. La manifestation de l'éclair oriental accomplit la prophétie du Seigneur Jésus. » Les autorités du PCC, les pasteurs et les anciens du monde religieux dénoncent tous l'éclair oriental. Ça prouve que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. N'y croyez surtout pas. Les pasteurs et les anciens, ils étudient et interprètent souvent la Bible pour rechercher le vrai chemin. Il faut les écouter. Le PCC et le monde religieux dénoncent l'éclair oriental. Il faut arrêter d'étudier. Le PCC est un parti athée. Ils ont toujours persécuté les églises de maison. Comment les croire quand ils accusent une église ? Les pasteurs et les anciens détiennent-ils la vérité ? Peuvent-ils entendre la voix du Seigneur ? Peuvent-ils reconnaître la manifestation et l'œuvre du Seigneur ? Les chefs religieux juifs étaient traversés dans les Écritures et les interprétaient souvent pour les autres. Mais quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, ont-ils entendu la voix de Dieu dans ses paroles ? Est-ce qu'ils ont incité les croyants à accueillir le Seigneur Jésus ? Nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons qu'elles sont la vérité. Pourquoi croire le PCC, les pasteurs et les anciens quand ils le condamnent ? Allez, allez, ça suffit. Nous devons écouter les pasteurs et les anciens. Il est plus sûr de croire en notre église. Ceux qui croient en Dieu sans entendre ni obéir à la parole de Dieu et qui préfèrent croire les mensonges du PCC, des pasteurs et des anciens du monde religieux, est-ce qu'on peut dire que ce sont des croyants et des disciples de Dieu ? Dieu Tout-Puissant dit « Pendant que vous êtes à la recherche des empreintes de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin est la vie. » Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les empreintes de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur ! Le principe le plus fondamental pour rechercher le vrai chemin, c'est de voir si celui-ci est investi de la vérité et de la voie de Dieu. Celui qui est capable d'exprimer la vérité doit être la manifestation du Christ. Parmi l'humanité corrompue, personne n'en est capable. C'est un fait véritable et incontestable. Mais maintenant, je comprends enfin. En recherchant le vrai chemin, si on ne se soucie pas d'abord d'entendre la voix de Dieu et si on écoute les mensonges du gouvernement du PCC, des pasteurs et des anciens, on ratera notre chance d'obtenir le salut et d'entrer au royaume des cieux et on sera écrasés dans la grande catastrophe. Comme le dit la Bible, les insensés meurent par défaut de raison.